Bonjour les Plugs, John Do, artiste, chanteur, interprète, aussi gérant de la belle Humory & Records, de Boisdar et de Côte d'Ivoire et de Sarcelles. La musique, c'est arrivé par le fait que j'ai ami particulièrement Uzo, j'ai un homme qui faisait de la musique à l'époque, qui faisait de la programmation, un peu de clavier, et j'aime beaucoup l'artiste Ludo, donc j'ai commencé par imiter cet artiste, et petit à petit j'ai pris confiance, et avec un pote qui s'appelle Frito, on s'est lancé, on s'est lancé et on a signé à l'époque. dans un des plus gros labels de zoo, qui était Moradisc. Passé à Grenoble, notamment, on a un organisateur qui nous fait venir avec mon manager, on fait le show, et à la fin du show, on ne voit plus l'organisateur. On vient récupérer un, des euros, on ne le voit plus, et je peux vous dire que ça a failli partir en bagarre, parce qu'on a dû chercher un peu partout, et ça a failli cogner, comme je disais. Ceux qui m'ont influencé dans ma musique, il y a la culture Zouk, de façon très générale, d'accord, de Parti Saint-Éloi, Kassam, j'ai parlé de Ludo, donc vraiment la culture Zouk, et un artiste comme Marvin Gaye, que j'ai découvert, incroyable, au travers du titre, ses chemins, donc vraiment, ces deux mondes-là, c'est incroyable pour moi. Un truc extraordinaire que j'ai réalisé ? Mes enfants. Mais bon, là, on parle de la partie artistique. Moi, j'aime te dire que pour moi, toutes les scènes que je peux réaliser, parce que j'en ai réalisé un peu plus de 300 scènes, seront extraordinaires. Moi, c'est vraiment ça que j'aime, c'est la scène, et pour moi, chaque scène est extraordinaire. Montée d'adrénaline, rencontre du public, et quand tu réussis à faire rentrer public dans ton univers musical, et qu'ils sont là, ils aiment ça. Et l'après aussi, l'après-concert, quand ils viennent te voir, je veux dire, on a passé un meilleur, un bon moment, merci beaucoup, etc. Voilà, c'est pour ça que je fais de la musique. Oui, j'en ai une que j'ai mise en chanson, notamment, le titre d'un morceau, ça fait Sélita. L'histoire, c'est simple, c'est que mon père dit à ma mère qu'on part en vacances, donc en Côte d'Ivoire, notamment, et c'est les vacances qui ont duré un peu plus de 4 ans, très clairement. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai été enlevé, voilà, donc j'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre en Afrique, parce que malgré tout, ça a été incroyable pour moi, mais derrière, il y a une grosse douleur qui s'est mis en place, que ma mère m'a recherchée pendant des années, très clairement, jusqu'à qu'elle puisse me retrouver, et elle, à son tour, elle a réussi à me sortir du territoire ivoirien de façon très hollywoodienne. Je me retrouve à l'ambassade, je rentre dans le coq d'une voiture, on arrive à l'aéroport, on rentre par des chemins un peu sinués, puisque mon père, bien sûr, il connaissait du monde, il me recherchait, etc., et on réussit à prendre l'avion, et on arrive en France. Donc, ça, je l'ai mis en chanson au travers du titre Sélita, donc c'était vraiment une dédicace pour ma mère. Alors, ce serait facile pour moi de le juger, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, même si le geste n'est pas honorable, très clairement, mais encore une fois, pour moi, ce sont mes parents, c'était une histoire entre deux, je ne juge pas la situation. Après, oui, ça crée des traumas, il ne faut pas se voler la face. Là, j'ai quand même grandi un peu, et je me rends compte que je suis quelqu'un d'assez dur en termes de sentiments, c'est que moi, les sentiments, je les mets beaucoup de côté, je suis très dur, je suis très dans le factuel, et pas dans l'émotion, très souvent. Et ça m'a même, quelquefois, porté préjudice dans mes chansons, parce que quand tu as envie d'écrire une histoire d'amour, quand tu as envie d'écrire une chanson avec des émotions, il faut que dans la voix, on le ressente aussi. Et ça, quelquefois, en ce jeu, j'ai eu du mal à le ressortir, ressortir l'émotion, refaire ressortir l'émotion au public, parce qu'il n'y a pas que les mots. Il faut que tu as posé les mots, il faut aussi la voix, la mélodie, emmènent les gens et comprennent ton émotion. Oui, c'est très dur. En termes d'émotion, hormis le sang, enfin, hormis le sang, c'est déjà beaucoup. Donc, ça a été très dur. Donc, ma mère, elle a eu un adolescent très, 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 très compliqué à gérer. Parce qu'il faut savoir que l'enfance, c'est important pour installer quelque chose entre le père et la mère. C'est très important pour la personne, je pense. C'est hyper important. Donc, il faut savoir que moi, ça a été coupé. Donc, on avait tout à reconstruire. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Artistiquement, il faut savoir que la musique que je vous offre, que je fais, est au même niveau que ma famille. Si je n'ai pas de musique, je ne suis pas bien. Si je n'ai pas ma famille, je ne suis pas de ma série. C'est un très équilibre dans ma vie. Pour ça, je tiens à vous le dire. Ça veut dire que quand je vous produis de la musique, c'est vraiment quelque chose que je fais avec tout mon corps, tout mon âme, tout mon cœur, vraiment. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Moi, les émotions, j'ai un peu de mal. Très dure, très, très dure. Et le troisième point, je dirais que je suis quelqu'un de très sérieux, de très impliqué. Je ne fais pas de, ce qu'on dit, de projection sur mes enfants. Je ne suis pas du tout dans ça. Je n'ai aucune projection. Moi, j'ai la chance de me dire que mes enfants sont une personne. C'est une personne qui j'ai en face de moi. Chacun de mes enfants ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai une personne en face de moi et je grandis avec cette personne-là. Nous grandissons ensemble. Donc, je ne fais aucune projection. Mes enfants sont mes enfants. Ils ont leurs caractères, des caractères différents. Donc, je ne fais aucune projection. Alors, moi, j'ai des projets. Le projet est retourné sur scène. Parce qu'après les deux ans de COVID, je ne vous dis pas comment on n'est pas bien. Donc, voilà, c'est pas la chose. Donc, on retourne sur scène. 7 janvier et le février, date en février, le 4 février. Et peut-être même une date avant, au mois de décembre. Et sur le projet actuel, c'est mon EP, Ariane Bli, qui va s'appeler Banoma. Banoma, ça veut dire renaissance en baoulé. C'est une ethnie ivoirienne. Et donc, c'est un EP, si ça a 8 titres, où on va parler d'amour, de sexe, de politique. Et aussi d'un jeune qui a une naissance, une adolescence un peu compliquée. Donc, des textes divers et variés, mais au travers de l'arrivée. Si je ne serais pas chanteur, je sais, je serais actuellement soit en prison, soit en train de préparer un coup. Parce que j'ai eu une adolescence où j'ai connu des gens qui, dans des milieux très, ce qu'on appelle la voyou-cratie, on a été des gens vraiment qui se paient dedans, qui maîtrisent, et des gens que je connais. Et donc, je pense que malheureusement, et je dis bien malheureusement, parce que le concept de voyou, ce n'est pas une vraie vie, je vous le dis, moi. Donc, oui, malheureusement, je serais dans ça. C'est tellement bizarre. J'aimerais te dire qu'on vit dans une, on est dans un système où il n'y a plus d'exemple, d'exemple en fait. Il n'y a plus d'exemple, c'est tout pour l'argent. Que ce soit au travers des pubs, au travers de ce qu'on nous met, de ce que nous inculque, c'est tout au travers de l'argent. C'est compliqué pour moi de me donner un conseil parce que je peux comprendre le regard qu'ils ont sur la société. Ils ont en face d'eux des gens qui pensent à faire de l'argent. Pourquoi eux, ils n'en feraient pas aussi ? Donc, je peux comprendre que moi, c'était aussi ça mon idée. Tu vois des gens qui volent, qui se font des sous sur le dos des autres. Tu te dis, mais pourquoi pas moi ? Donc, c'est compliqué pour moi. Je vais leur dire que c'est eux et leur esprit. C'est à eux de voir ce qu'ils ont envie de faire. Mais il faut surtout, j'ai toujours assumé. Il faut assumer. À partir du moment où tu décides de faire le voyou, il faut assumer que tu risques d'aller en prison. Il faut que tu assumes que ta famille peut subir tes plans. Tu peux mourir quand tu es dans des vrais business dangereux. Tu peux mourir quand même, il faut assumer. Pour me retrouver, c'est très simple. C'est John Doe Humoya. J-O-H-N-D-O-E Humoya. Je suis un peu prof, mais je vous l'ai fait. C'est important. John Doe Humoya, Twitter, Facebook, Instagram. Mais surtout, je vous conseille d'aller sur mon site internet. 3W.JohnDoeHumoya.fr. Mais allez sur Netplug. Tout s'y passe. A bientôt de plus. Ciao.